Le lendemain, Jean était de nouveau là, avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit, voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna, vit qu'il le suivait et leur dit, que cherchez-vous ? Ils lui dirent, Rabbi, ce qui se traduit maître, où demeures-tu ? Il leur dit, venez et vous verrez. Ils vinrent et virent où ils demeuraient. Ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord son propre frère, Simon, et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui se traduit le Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, toi, tu es Simon, fils de Jean. Eh bien, tu seras appelé Cephas, ce qui se traduit Pierre. Nous voilà dans l'évangile de Jean et nous savons que l'évangile de Jean commence par le prologue. Ensuite, il y a quelques mots où Jean est interrogé sur qui est-il. Et il dit essentiellement qu'il n'est pas. Il dit qu'il n'est pas le Christ, il n'est pas le prophète, il n'est pas Élie. Ensuite, on dit que Jean baptise Jésus. Et puis, ce passage-là, d'une certaine manière, opère une sorte de transition entre Jean et Jésus, puisqu'on voit des disciples de Jean passer de Jean à Jésus. Alors d'abord, la première chose, c'est qu'on nous apprend que Jean avait des disciples, puisqu'il y avait des disciples qui le quittent. Alors, qu'est-ce que ça nous dit déjà du mouvement de Jean, le fait qu'il ait des disciples ? On savait qu'il baptise, et là, on voit qu'il n'est pas seul, mais qu'il a des disciples avec lui. Oui, c'est déjà un mouvement constitué, le mouvement baptiste. Et qui va d'ailleurs continuer parallèlement au mouvement de disciples qui va se constituer autour de Jésus, puisqu'on en a encore trace dans le livre des actes. Voilà, on dit d'Apollos qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. C'est le baptême de Jean. Donc, c'est un mouvement constitué, et on peut penser aussi qu'il y a une certaine rivalité entre les deux mouvements. Notamment, quand Jean envoie demander, est-ce que c'est le Christ ? Qui est-ce ? Il y a des questions qui se posent, et il y a une rivalité, certainement, entre les deux groupes. On peut l'entendre. Et ce qu'on voit là, très nettement, c'est que si, effectivement, Jean avait des disciples, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de vie communautaire qui s'était organisée autour de Jean, on sait très bien que, dans toute communauté, le départ des membres qui vont dans une autre communauté, et là, quelque part, il y a des disciples de Jean qui vont devenir disciples de Jésus, même si l'Évangile nous dit que Jean reconnaît ça comme étant naturel, puisqu'il reconnaît qu'en Jésus, il y a plus grand que lui, que Jésus est lui qui va baptiser par l'Esprit, il n'empêche que c'est toujours quelque chose qui, humainement, est difficile à vivre. Donc, ne cachons pas cette dimension un peu difficile. Oui, qui rend d'ailleurs encore plus noble, je trouve, l'attitude de Jean, d'une certaine façon, puisqu'il a reconnu, quand même, en Jésus, celui qui devait venir. Celui qui devait venir. Et puis, alors, celui qui devait venir, ici, donc, il le désigne avec ce titre, voici l'agneau de Dieu. Alors, il l'avait déjà dit au moment du baptême, et puis là, il répète ce thème, l'agneau de Dieu, qui est spécifique à l'Évangile de Jean, enfin, de la façon de désigner Jésus. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce titre, agneau de Dieu ? Alors, l'agneau de Dieu, forcément, ça fait référence au livre de l'Exode, enfin, la première alliance, et à l'agneau pascal, au moment de la fuite d'Égypte, enfin, de la sortie d'Égypte, donc, le sacrifice de l'agneau pascal. Et puis, après, dans le temple, il y a un sacrifice d'agneau qui est quotidien, un sacrifice d'expiation. Donc, il y a toutes ces dimensions, sans doute, présentes, et annoncées dans ce titre d'agneau de Dieu, donnés dès le début de l'Évangile. – Mais un agneau aussi, dans la représentation réelle d'un agneau, mais aussi dans la représentation symbolique, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la fragilité, du sans-défense. Enfin, moi, je sais, il y a un commentaire rabbinique qui dit que lorsque Dieu a créé les animaux, tous les animaux, il a donné un moyen de se défendre. Il a donné aux uns des griffes, à d'autres des crocs, à d'autres du venin, à d'autres le fait de pouvoir se cacher, d'avoir une fécondité très prodigue. Et le seul qui n'a pas de défense, c'est l'agneau. C'est l'agneau qui est tout fragile, qui est dans le domaine de la part des défenses, et de dire, et c'est lui qui désigne ici le Christ, c'est lui qui est utilisé comme sacrifice, donc ce que ça veut nous dire, et puis c'est lui ici qui désigne le Christ, donc il y a quelque chose de l'ordre de, comment, une image du fragile. Et puis, puisque nous sommes dans l'évangile de Jean, dans la littérature joannique, on ne peut pas aussi ne pas penser au livre de l'Apocalypse, et au livre de l'Apocalypse, où le livre de l'Apocalypse, d'une certaine façon, met en conflit, d'un côté, l'agneau immolé et le dragon. Et le genre, donc, l'agneau immolé, qui est une représentation du Christ, mais à travers cette symbolique de la fragilité paradoxale, parce que le paradoxe du livre de l'Apocalypse, c'est qu'il y a un agneau, il y a un dragon, et là, on a l'impression qu'il y a une toute faiblesse, une toute force, mais qu'à la fin, l'agneau est plus fort que le dragon. Et ça, c'est le message de l'évangile. Et donc, derrière cette représentation de l'agneau, il y a tout ça qui est en arrière-fond. Et donc, quand Jean, d'ailleurs, Jean dit que Jésus est l'agneau immolé, mais il n'empêche qu'on voit bien que Jean, quelque part, autorise, ou même, on le dit presque, favorise ses disciples en disant, suivez-le, parce que lui, il est plus grand que moi. Il n'empêche que, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, plus tard dans l'évangile, on verra Jean qui sera un peu décontenancé par Jésus, parce que Jésus ne répond pas à ses attentes mécéniques, et que peut-être que Jean lui-même n'ait pas allé jusqu'au bout de ce qu'il y avait derrière cette image de l'agneau immolé. Parce que probablement... Oui, parce que c'est de l'impensable, là. C'est de l'impensable, voilà. Donc, à la fois, il le dit, et à la fois, ce qu'il dit est plus fort que ce qu'il croit, que ce qu'il sait, que ce qu'il intègre. Oui, mais ça arrive souvent, d'ailleurs. On porte des paroles qui sont peut-être au-delà de ce qu'on pense, ou de ce qu'on peut concevoir. Et c'est ça, en fait. Des paroles qui sont plus fortes que nous, qui sont plus fortes que nous, quoi, je veux dire. Et là, je crois qu'il y a... Il y a quelque chose... Alors, je voulais juste en revenir, parce que vous parliez de la première alliance, et puis justement de la fragilité de l'agneau, ça me faisait penser justement à l'histoire aussi d'Abraham, par rapport au bélier qui est tué à la place d'Isaac. Et il y a aussi un commentaire qui fait remarquer que, justement, ce n'est pas un agneau, mais c'est un bélier, et que c'est donc un signe que ce n'est pas le fils qui doit être sacrifié, mais c'est le père, le bélier symbolisant le père. J'aimais bien cette image-là. Mais enfin, là, il est question du fils, là. C'est l'agneau. Alors donc, Jean désigne Jésus comme étant l'agneau, et puis on voit qu'il le désigne avec suffisamment d'admiration, de reconnaissance, de non-dit, de sous-entendu, pour que les disciples qui vivent avec lui le quittent, et vont voir qu'il y a cet agneau. Et voilà, donc là, il y a un transfert d'une communauté à une autre. Voilà, mais là, on sent qu'on est dans un récit mystique, en fait, je trouve. C'est-à-dire qu'il se passe plus que qu'il sait. Ben oui, c'est-à-dire que... Oui, mais oui, parce que même sur la question de la demeure, où demeures-tu, et venez, mais où il n'y a rien. Enfin, il n'y a pas d'espace délimité, il n'y a pas d'espace décrit, rien n'est évoqué. Le mot demeure fait penser justement à quelque chose de... la demeure du Père, ou la demeure... Oui, vous voyez, je pense que là, la manière dont les disciples suivent, c'est comme quelque chose qui ne peut pas être autrement. Il n'y a pas question de dilemme, rien. Ils suivent Jésus. Voilà, c'est comme si c'était... Il y a un côté presque magique, un peu, quoi. Voilà. Comme si c'était un aimant, en fait. Oui, oui. Et où demeures-tu ? Alors là, vous avez raison, c'est qu'effectivement, le verbe demeurer dans l'évangile de Jean, il est très, très important. Oui, oui. Il est très important pour désigner la foi. Enfin, je veux dire... Et que dans l'évangile, dans le quatrième évangile, la foi, c'est une question de demeure. Oui, oui. Il demeure-tu ? Et plus tard, Jésus dit, celui qui demeure en moi, comme moi, je demeure dans mon Père, qui demeure dans mes commandements, enfin, il y a vraiment cette... Oui. Et moi, j'aime bien d'ailleurs cette compréhension de la foi. La foi, non pas comme un savoir, non pas comme une connaissance, mais comme une demeure. Et derrière la symbolique de la demeure, il y a quelque chose qui représente la totalité de la personne. Enfin, je veux dire, la demeure, c'est mon être tout entier. Enfin, c'est mon habitation. Voilà, et puis dans la relation à Dieu, quoi, c'est Dieu demeure en nous et nous demeurons en lui. Enfin, il y a cette idée-là. C'est l'échange qui est très fort dans les... Oui, oui, oui. Donc, c'est très fort. Et puis, on voit bien en même temps que ça reste volontairement ouvert, quoi. Il est vraiment question de ça, quoi. Donc, où demeures-tu ? Alors, Jésus leur répondit, venez et vous verrez. Venez et voir. Venir et voir chez Jean. Voir chez Jean, c'est fondamental. Parce que c'est aussi... Il y a plusieurs verbes voir. Oui. Employés. Mais c'est toujours une seconde vue, je dirais. Enfin, il y a la première vue et la seconde vue. C'est toujours mystique aussi, spirituel. Ce sont les yeux de la foi, en fait. Oui, voilà. Et c'est l'idée, donc, que... Voilà. Que la foi... Comment dire... Bon. Il y a quelque chose qui est au-delà de ce qui est compréhensible. Et il y a quelque chose qui est... Comment dire les choses ? Enfin, c'est... Voilà. C'est pas uniquement une spéculation, mais c'est une vie, c'est une expérience. C'est quelque chose... Ah oui, c'est une adhésion, enfin, de l'être. Je ne sais pas, c'est... De l'être tout entier. Oui, de l'être tout entier. Et en tout cas, ils vont, ils voient, et ce qu'ils voient est suffisamment convaincant pour que, en tout cas, un des disciples, André, aille chercher son frère. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a quelque chose d'irrésistible, d'une certaine façon. Oui. Mais on voit bien qu'on est à un autre niveau de récit que les autres évangiles, quoi. Oui. Dans les évangiles de genre. On a l'impression qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Oui, oui, oui. Et puis qu'on est dans un récit théologique, spirituel et mystique, je dirais, quoi. Parce que il n'y a pas de réalisme, d'une certaine façon. On a l'impression qu'il se passe plus que ce que nous pouvons dire. Voilà, voilà, voilà. Bon, et en maintenant, est-ce qu'on peut dire quelques mots sur les deux frères, là ? Donc... Oui, c'est intéressant parce que c'est vrai que dans tous les évangiles... André et Simon, hein, donc... Dans tous les évangiles, ils sont appelés en premier, en fait. C'est Pierre qui est appelé en premier, tu vois. Alors, les deux sont appelés en premier. Oui, d'accord. Mais ici, c'est André. En général, c'est Pierre et André. On dit Pierre et André, mais... Et là, c'est André et Pierre, quoi. Enfin, André et Simon, en l'occurrence. Et là, c'est André. Et en plus, c'est pas seulement André et Simon, mais c'est Simon par André. Oui. Donc, il y a une place donnée à André qui est assez exceptionnelle par rapport à ce qu'on voit dans les autres évangiles, là. C'est ça. Qui ne correspond pas à nos schémas habituels. Non. Alors, on peut imaginer que c'est dans la tradition, peut-être, de transmission de cet évangile de Jean et d'Écriture qui fait qu'on met l'accent sur André. Oui. Qui, de fait, sera un peu le fondateur de... Considéré comme fondateur de l'Église orthodoxe. Pierre, c'est plutôt de l'Église catholique et André, c'est le patron de l'orthodoxie. Et l'orthodoxie qui s'appuie beaucoup sur l'évangile de Jean. Qui s'appuie beaucoup sur l'évangile de Jean, l'évangile spirituel, quoi. Mais c'est assez étonnant parce que c'est vrai que... Même si on connaît, en relisant le texte, on se dit, tiens, mais j'avais pas fait attention à quel point il était mis en valeur, là. Parce que c'est lui, le premier, qui confesse le Messie et le Christ. Enfin, le Messie comme Christ, quoi. Absolument. Et qui dit le mot Christ. Alors, ça, c'est incroyable. Nous avons trouvé le Messie, ce qui s'est traduit par le Christ. Voilà. Oui, oui. Alors que nous, dans nos représentations, on a dit que la première fois que quelqu'un confesse Jésus comme Christ, c'est au moment de la confession à César et de Philippe. Oui, oui. Où Pierre dit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Ah ben, voilà, je te dis, Pierre, tu es Pierre, et sur cette Pierre, je bâtirai mon Église. Donc, on a l'impression que c'est ça le fondement. Or, nous nous trouvons là dans une tradition où d'une certaine façon, effectivement, ce n'est pas Pierre, mais c'est André qui, le premier, parmi les hommes, dit de Jésus qu'il est Christ et qu'il amène son frère à Jésus. Oui. Et là, Jésus, et là, on retrouve aussi, quand même, l'histoire du changement de nom. On retrouve l'histoire du changement. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est que ça se passe tout de suite au début de l'Évangile, quoi. Oui, oui. Ce n'est pas à la faveur d'un enseignement, d'un accompagnement, d'un cheminement partagé. C'est au début. Et là, on retrouve la mystique que vous évoquiez tout à l'heure que dans l'Évangile de Jean, il y a quelque chose qui est au-delà de ce qu'on voit. Oui, c'est sûr. On est toujours dans l'ordre de la révélation, quoi. Et d'ailleurs, on voit bien, parce qu'avec le prologue, donc, c'est la parole qui vient, enfin, des sens figurés par l'aigle dans l'imaginaire et dans les images, justement, qui représentent les évangiles, c'est l'aigle qui descend. L'évangile de Jean, l'animal qui est associé à l'évangile de Jean est l'aigle. C'est l'aigle. Et là, on voit bien aussi, il y a tout de suite cette reconnaissance immédiate, cette suivance immédiate, donc, dès le début. On commence haut. C'est pour ça qu'on parle souvent de christologie haute dans l'évangile de Jean par rapport aux christologies dites basses des autres évangiles. Et alors là, quand même, donc, voilà. Et, dernier verset, tu es Simon, fils de Jean, tu seras appelé Cephas, ce qui se traduit par Pierre. Oui, ça c'est le mot araméen, je crois qu'il n'y a pas ce qui veut dire rocher, quoi, Pierre. Oui. Et là, on dit que, on a quand même l'impression qu'effectivement, c'est André qui conduit Simon à Jésus. Il n'empêche que c'est Jésus qui est appelé la pierre. C'est Simon qui est appelé Cephas, le rocher, le caillou, la pierre, la pierre angulaire, enfin, tout ce thème-là. Donc, il y a quand même, s'il y a une antécédence d'André, il y a quand même... Une reconnaissance de la place spécifique de Pierre. Oui. Oui, c'est vrai. Mais moi, je pense qu'on tombe toujours aussi sur ces couples, en fait. C'est-à-dire Jean, Baptiste qui annonce le Christ et peut-être André qui, justement, appelle Pierre mais qui est nommé ensuite par Jésus et qui reçoit sa vocation. Voilà. Les choses sont posées, les disciples sont présents, le groupe se constitue autour de Jésus et maintenant, on peut dire que dans l'évangile de Jean, la base est posée et que maintenant, le ministère de Jésus va pouvoir commencer.